Il y a deux façons d'envisager l'histoire de la femme-tique. On va dire qu'il y a la façon, Alan Turing, qui reste le théoricien, un des grands théoriciens, mais qui n'a pas vu beaucoup de ce qu'il a pensé. Et puis il y a par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, Engelbart, qui lui, avec la souris, il a juste changé notre vie. Il y a ces deux façons de faire. Et c'est vrai que moi j'ai toujours un respect pour celles et ceux qui vivent leurs inventions, parce que ceux qui en inventent et qui nous les délèguent pour qu'on les débug, il y a quelquefois une part aussi un peu de paresse. Moi vous savez, je vis dans la technologie parce que c'est vachement important et on trouve en fait pas mal de choses sans faire exprès. Par exemple, je cite un autre exemple, dans les années, début des années 2000, j'avais déjà la maison connectée, parce que je fais ma maison depuis 1999, donc ça fait un petit moment. Et donc j'avais ma maison connectée déjà à ce moment-là, et je me retrouve enfermé à l'extérieur de la maison sans rien. J'avais ni téléphone, je ne pouvais plus rentrer, vraiment, parce que la maison s'était refermée sur moi, parce qu'elle devait faire ça, c'était son rôle, de fermer, mettre l'alarme, etc. Et puis ma famille était partie, c'était en week-end, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Mais donc je me retrouve à l'extérieur, sans possibilité de rentrer, donc j'allais appeler un serrurier, comme un gros imbécile, parce que moi, appeler un serrurier, c'est le pire truc qui puisse arriver, parce que je me vantais toujours d'avoir la voiture à la maison, la plus connectée du monde. Et donc j'allais me préparer à aller chez nos voisins pour appeler un serrurier. Et puis là, je me suis dit, je vais essayer quand même quelque chose. Et j'ai crié à travers la porte, j'avais quelque chose qui était un ancêtre de Syrie à l'époque, qui permettait de contrôler vocalement la maison. Et donc j'ai crié à travers la porte, machin, open the door. Et ma porte, ça s'est ouvert. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment complètement idiot. N'importe quel gars qui passe devant chez moi et qui crie, open the door, ça va ouvrir ma porte. Et donc ça, ça m'a permis d'inventer, entre guillemets, quelque chose d'autre, de permettre de rajouter au reconnaisseur vocal, le reconnaisseur de personnes. Donc c'est seulement maintenant quatre personnes, les quatre personnes de la famille, qui peuvent parler au système et qui sont reconnues. Donc reconnaissance du locuteur, en plus de reconnaissance de la parole. Et ça, si vous le vivez pas vous-même, vous avez le risque maintenant de mettre sur le marché un produit, qui est un produit cassé. Parce que si j'avais un produit sur le marché où n'importe quel bouffon qui passe, s'il peut dire à travers la porte, open the door, ça va pas trop bien, point de vue sécurité. En termes de communication, c'était moyen. C'était moyen. Alors, ce que vous rappelez aussi, on évoquait tout à l'heure Internet, intelligence et interopérabilité. Et ça, vous y tenez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de standard, tous ces objets connectés, c'est bien, interagissant, c'est mieux. Mais s'il n'y a pas un standard, ça va devenir très compliqué. On a connu toute l'histoire des technologies faite de standards. Le PAL, le SECAM, le NTSC, etc. Ce 29, 97 et ce 25. C'est l'histoire de nos vies compliquées. Le 210, les prises, l'Internet. Je crois que c'est Négropond qui voyageait avec des valises, avec tous les câbles. Donc sans standard, on va se compliquer, recompliquer la vie. On se complique d'avis en ce moment parce qu'il n'y a pas de standard. C'est la vérité. Dans les objets connectés, il n'y a pas de standard aujourd'hui. Donc c'est compliqué. On peut considérer peut-être que le cloud, c'est le standard. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les choses sont plus faciles à connecter parce qu'à ce moment-là, c'est que des mathématiques. Il n'y a plus de physique puisqu'on parle seulement de choses complètement abstraites quand c'est connecté au cloud. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard, ce que j'appelle en bas, sur le monde physique réel. Donc une porte, je ne sais pas, je n'ai pas une marque française, mais une porte d'une marque française ne va pas parler avec un système de ventilation d'une marque allemande. Je ne sais pas quoi. Donc ils ne vont pas se parler entre eux. Aujourd'hui, c'est la vérité. La seule chance qu'ils vont se parler entre eux, c'est qu'ils sont connectés à Internet. Et donc sur Internet, on a l'opportunité peut-être de faire des ponts. Donc aujourd'hui, c'est la seule façon dont on va faire ces standards. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer la question du transport. J'y pensais d'ailleurs parce qu'en lisant votre livre, j'étais il y a quelques jours, la nuit en banlieue, en vélo. Et je me suis dit combien d'interactions, combien j'analyse avec cette main, je devine l'âge de la personne, avant que les voitures autonomes y parviennent, ça risque de prendre encore un petit peu de temps. En fait, pour être très clair, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça ne va jamais. Donc ça va être long, le temps. Donc, il faut se mettre d'accord sur le vocabulaire d'abord. Il y a les voitures autonomes et puis il y a les voitures autonomes niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau 5. Voiture autonome niveau 5, c'est la voiture qui serait la voiture parfaite, qui pourrait s'adapter à n'importe quelle situation et qui pourrait faire tout et n'importe quoi, comme nous, humains, on peut le faire. Celle-là, je dis qu'elle n'existera jamais. Parce que justement, c'est la différence entre l'humain et cette intelligence artificielle qui doit avoir vu des cas avant, qui sont des cas similaires. Si la voiture n'a pas vu, elle ne fait pas ça. Nous, humains, on va s'adapter à n'importe quoi. Nous, humains, de toute façon, à n'importe quel sujet, on a quelque chose à dire. On va pouvoir la ramener sur n'importe quoi. D'accord ? Donc, même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave, on va pouvoir la ramener. Et c'est ça, c'est typiquement humain. Et dans un cas qu'on n'a jamais vu du code de la route ou de la route tout court, on va s'adapter, on va faire quelque chose. Et il va se passer quelque chose et on va faire en sorte de passer l'obstacle, quel qu'il soit. Une voiture, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc, j'ai des cas assez rigolos. Quand je suis en France, en général, je cite un cas qui est relativement simple, ça s'appelle la place de l'étoile à 18h. La place de l'étoile à 18h, ce n'est pas du code de la route. C'est beaucoup de négociations, c'est de la psychologie, c'est de la sociologie, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas du code de la route. Donc, de toute façon, une voiture qui est programmée avec le code de la route, sur la place de l'étoile, ne l'avance pas à 18h. Mais j'ai un exemple qui est beaucoup plus rigolo, qui n'est pas dans le livre, mais que j'ai découvert assez récemment. Assez récemment, Wemo, qui est la compagnie de Google qui fait des voitures autonomes, qui est certainement la compagnie la plus avancée dans le monde aujourd'hui du point de vue voiture autonome. Ils ont conduit plus de 20 millions de miles, 20 millions de miles en autonomie, donc c'est absolument énorme. Et ils ont mis en ligne toutes les vidéos de tous ces miles conduits. Et donc, c'est très long, évidemment, aller voir 20 millions de miles, ça va être compliqué de faire ça dans une vie. Mais bon, moi, j'aime bien aller voir de temps en temps des trucs. Et puis, un jour, je suis tombé sur une vidéo qui est une pépite. Donc, c'est quoi la pépite ? Il y en a certainement beaucoup plus, mais celle-là, en l'occurrence, c'est assez rigolo parce que ça montre exactement le problème que vont avoir ces voitures et qui ne pourront jamais s'adapter correctement. Donc, on voit cette voiture qui est en train de rouler dans Palo Alto ou Mountain Dew, je ne sais pas exactement. Et puis, elle avance comme ça dans cette rue. Et puis, il ne se passe rien, il n'y a rien autour. C'est complètement vide, c'est très, très... Enfin, pas intéressant du tout. Et d'un coup, la voiture s'arrête. Et puis, deux secondes après, elle redémarre. Et puis, elle s'arrête. Elle redémarre. Elle fait ça 4-5 fois. Là, on voit qu'on sent que l'opérateur, il y a toujours un opérateur dans la voiture, reprend la main, il s'en va parce que les gars derrière, ils devaient commencer à être fous. Parce qu'il n'y a aucune raison que la voiture s'arrête comme ça tous les deux mètres. Et donc, là, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quelque chose de pas normal. Et là, vous regardez la vidéo un peu mieux et vous regardez un peu plus attentivement et vous voyez que sur le côté de la route, sur le trottoir, il y a deux gars qui marchent. Bon, il y a deux gars qui marchent. Mais là, vous regardez encore un peu mieux, il y a un des deux gars qui marche, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors, vous, humain, vous voyez un bouffon sur le bord de la route avec un panneau stop sur l'épaule, vous ne vous arrêtez pas. Mais la machine, elle voit un panneau stop et elle s'arrête. Donc, il y a toujours un cas, quelque part, qu'on n'aura pas prévu et qui est là. Nous, on va s'adapter, la machine ne peut pas s'adapter. Alors, pour rebondir sur les imprévus, vous évoquez aussi l'impression 3D avec toutes ses promesses. On a eu beaucoup de promesses. On nous a beaucoup expliqué qu'on allait pouvoir tout imprimer à la maison avec des dépôts de fil en général qu'on commande qui ne marchent pas du tout comme on veut, avec des bouts de fil justement qui sont un peu partout. On peut imaginer que tout ça va s'améliorer, évidemment. Mais pour l'instant, l'usinage, ça reste assez pratique et moi, j'aime bien les objets avec un certain niveau de finition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait aussi avoir, j'y pense en vous écoutant, en vous lisant, en m'inspirant, un hiver de l'impression 3D après nous avoir tellement promis avec cette forte promesse de se rendre compte que finalement, tous les gens qui ont commandé des imprimantes à 500 dollars sont peut-être un peu déçus. Oui, on l'a survendu, évidemment. On l'a survendu parce qu'on a promis qu'on allait pouvoir imprimer tout d'un vase à, je ne sais pas quoi, réparer les pièces de vélo. Ce qu'on fait déjà en Afrique ? Oui, ce qu'on fait en Afrique. Il y a des fois, quand on est vraiment motivé, on arrive à les utiliser correctement. Et puis, on va les modifier un peu pour faire en sorte de s'adapter aussi à la machine elle-même. Mais c'est compliqué, c'est évidemment compliqué de faire marcher ces trucs-là, de faire exactement ce qu'on veut. Juste les programmes, accéder aux programmes de 3D pour pouvoir designer des choses, c'est compliqué. Donc, oui, il y a des gens déçus et il y a certainement le nombre de machines 3D, enfin, je ne vais pas les chiffres, mais j'imagine que le nombre de machines 3D vendues a dû baisser à Noël dernier. Fort heureusement, il y a quelques standards comme le STL en termes de format, ce qui peut nous sauver. Alors, je voudrais aussi qu'on évoque, profitant de votre double culture, de votre approche américaine, de votre approche française, de cœur et de méthode de travail, on va dire, entre Silicon Valley et ici. Pour vous, c'est quoi ? Au-delà de l'histoire, au-delà du contexte, les recettes de ces idées qui nous viennent un petit peu de là-bas, de ces méthodes de travail, on a beaucoup parlé récemment de l'agilité, du scrum, avec des photos, stock shot, on parle 5 minutes et on change le monde. En même temps, il est clair que les grandes réunions de 2 heures où chacun déballe ses états d'âme ici, en France, j'entends, bon, c'est peut-être un petit peu passé de mode. Quelles sont, selon vous, si on parle de méthodes collaboratives, les vraies différences qu'il y a ? Franchement, j'ai un peu de mal à répondre à cette question, parce que j'ai fait toute ma carrière là-bas aux Etats-Unis et j'ai adapté l'agilité avant que ce soit la mode. Donc, j'ai poussé les entreprises dans lesquelles je travaillais quand j'étais dans les start-up dans les années 2000, je poussais l'agilité complètement. Enfin, c'était normal, c'était la façon normale de travailler, de faire en sorte de ne pas avoir ces réunions qui durent pour tout le temps et de faire des choses très, très courtes pour pouvoir juste savoir où on est et pour pouvoir juste avancer et faire ça tous les jours, régulièrement. Donc, ce que je sais, c'est qu'ici, en fait, quand on a créé ce bureau en France, on a évidemment fait ça, mais on a fait ça, en fait, d'une manière aussi relativement originale, c'est que mes équipes aux Etats-Unis travaillent main dans la main avec mes équipes en France en utilisant ces méthodes, justement, et les méthodes non seulement qu'on appelle Agile, qui sont les méthodes des réunions dont vous avez parlé, mais il y a aussi les outils qui sont associés. Donc, tous les outils associés, c'est le fait d'avoir des pages wiki qui sont disponibles. Et donc, ça permet, même avec un décalage horaire important de 9 heures entre San Francisco et ici, ça permet quand même aux équipes de travailler parce qu'elles sont reliées par un document physique, on va dire, qui sont sur ce wiki, qui sont commentés, qui sont des documents vivants relativement intéressants. Ça, c'est aussi la part recherche, c'est-à-dire documenté, on fait, documenté à plusieurs. Ça, on documente à plusieurs, justement, donc ces outils qui permettent de faire en sorte de créer un document à plusieurs et quel que soit l'endroit où on soit. Donc, on utilise énormément ces outils-là et pour moi, c'est naturel. C'est quelque chose qui est évident. Le faire à distance, c'est un peu plus compliqué, c'est un challenge, mais c'est un challenge très intéressant aussi. Donc, je ne vois pas vraiment la différence de culture, en fait, parce que je trouve que les ingénieurs d'ici sont tout aussi bien formés et adaptés à ces méthodes que les ingénieurs de là-bas. La difficulté, j'imagine, pour vous étant, moi, je le vois en travaillant actuellement avec Montréal, c'est que quand on arrête à travailler ici, on commence à travailler avec là-bas ? Oui, enfin, il faut relativiser un tout petit peu. Ici, les gens travaillent un peu plus tard, on va dire, qu'aux États-Unis. Ça veut dire que les gens aux États-Unis arrivent un peu plus tôt. Donc, quand on arrive à 8 heures là-bas, il est 17 heures ici. Donc, ça fait quand même deux, trois heures d'overlap. Et donc, ça suffit. Là, on peut avoir des interactions physiques. Et puis après, comme j'ai dit, les interactions à travers les documents, qui sont les documents vivants, qui vivent en fait 24 heures sur 24. Alors, il y a aussi un terme dans ces grandes entreprises à l'international de la tech. Il y a des vagues. Il y a eu la vague ultra-expert. Et j'ai l'impression, justement, quand vous parliez d'agilité, qu'aujourd'hui, ces grandes entreprises sont plus sensibles à l'adaptabilité qu'à l'expertise. Oui, enfin, on veut quand même des gens qui savent de quoi ils parlent. Oui, pardon. C'est quand même important. Mais l'adaptabilité, pour moi, est très, très importante. C'est-à-dire que j'ai toujours une chose à mes gars ici et là-bas, c'est qu'il est important d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester très, très ouvert. Et puis, on sait que les technologies vont tellement vite de toute façon qu'il ne faut pas forcément être un expert très, très, très profond dans un domaine particulier parce que ce domaine va certainement changer très bientôt. On a vu ça très bien justement avec les méthodes d'intelligence artificielle récentes. C'est-à-dire que la façon dont on fait de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance des images, par exemple, a changé du tout au tout depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 2010, on a commencé à faire des choses qu'on ne faisait pas avant et qui étaient justement ces méthodes statistiques alors qu'avant, on faisait des méthodes plus hard-codées. Donc, il faut savoir s'adapter à ça. Donc, cette adaptabilité est effectivement très, très, très importante. Mais cette adaptabilité, elle est possible que si on a une certaine culture aussi large, un socle qui est important. Et ça, c'est ce que je reconnais très bien dans les ingénieurs français. C'est pour ça que j'adore les ingénieurs français en général parce qu'on a un socle mathématique qui est en fait tout ce dont on a besoin dans les choses qu'on fait ici qui est très, très fort. Et du coup, quelle que soit la partie des mathématiques qu'on va vouloir utiliser, on l'a. Oui, vous êtes plutôt anti-French bashing, reconnaissant dans la French Tech des qualités et une volonté aussi au-delà des gouvernements, mais une volonté politique d'encourager justement. Peut-être oublions l'idée de faire une Silicon Valley ici parce qu'elle existe déjà ailleurs et ça, c'est peut-être... Ça, ça ne sert à rien. Mais par contre, montrer qu'on a des capacités extraordinaires et arrêter de se flageller en disant qu'on est nul tout le temps et qu'on n'a aucune capacité. Et que c'est vrai que dans les années précédentes, on a perdu notre aura un peu mondial. C'est clair, on n'est plus autant de Napoléon. Mais la vérité, c'est qu'on a une culture et une éducation extraordinaires. On aime bien dire qu'on est nul tout le temps, encore une fois, mais on ne l'est pas. C'est aussi parce qu'on aime bien qu'on nous rappelle qu'on ne l'est pas. Oui, mais des fois, je me demande... Mais moi, j'aime bien dire à mes collègues américains, regardez, les médailles Fields, qui sont quand même le prix Nobel mathématique, globalement, les médailles Fields, on a un de différence avec les américains. Ils sont un tout petit peu plus nombreux que nous, quand même. Et il y a une seule médaille de différence. Donc, on a une culture mathématique très, très importante, une culture d'ingénierie très, très importante. Et un autre truc que j'aime bien rappeler aussi à mes amis américains, qui se gargarisent avec le mot entrepreneur dans la Silicon Valley, entrepreneur, comme ils disent, je le rappelle bien que c'est quand même français comme au départ. C'est un mot français, EUR. Voilà. C'est un mot français.